Les communes de Champagnacayid ont connu une activité minière pendant plusieurs dizaines d'années. Mais elles n'ont conservé qu'une petite partie de ce patrimoine minier puisque beaucoup de choses ont été démolies au moment de la fermeture de la mine en 1959. En effet, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de notion de préservation du patrimoine minier. Ce n'était pas vu comme du patrimoine, mais uniquement comme des infrastructures utilitaires. Et donc, une fois que ce n'était plus utile, beaucoup de choses ont été démolies. Cependant, malgré cela, on peut encore retrouver certains éléments de ce patrimoine. Soit parce qu'ils ont été réutilisés par la suite et donc ils ont été conservés. Notamment les logements, mais également certains bâtiments. Mais également parce qu'ils ont été tout simplement abandonnés. Et donc certes, ils sont tombés en ruine, mais ils ont pu survivre. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet et surtout voir certains de ces vestiges, nous avons fait une visite avec un descendant de mineurs qui a grandi sur ce terrain. Et j'ai filmé une partie de ces visites-là. Donc bon, c'est un peu filmé de manière propre à ce qu'on se déplaçait. Mais ça vous permettra de voir et d'avoir quelques explications également au sujet de cette histoire, de ce patrimoine. Donc je vous mets le lien de la vidéo en description. Et je vous invite à aller la regarder, la partager et la commenter également. Et l'aimer pour nous aider au référencement. Au revoir tout le monde !